Bonjour Eric Albert, vous êtes psychiatre et vous avez fondé il y a un certain nombre d'années une société, un institut qui est chargé de lutter contre le stress. Et vous faites partie du plan qui a été décidé par la direction de France Télécom pour essayer de lutter contre, alors je ne sais plus quel est le mot qu'il faut employer, c'est-à-dire cette vogue, cette mode, cette série dramatique de suicides dans l'entreprise. On va essayer de comprendre ce qui se passe évidemment chez France Télécom et de voir aussi ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises actuellement, dans le domaine du stress et surtout du passage à l'acte. Est-ce qu'il existe une explication globale à toutes les entreprises ? Oui bien sûr, ce qu'on a en ce moment c'est un des symptômes de la crise économique qu'on a vécu depuis un an et demi, deux ans. C'est-à-dire que la crise économique c'est une espèce de course absolue à la rentabilité, dans laquelle on met au cœur de la préoccupation de l'entreprise et de l'actionnaire. Le sujet c'est la rentabilité et toutes les entreprises sont prises dans ce jeu-là, c'est pas certaine, c'est dans tous les secteurs, toutes les entreprises. Vous voulez dire que la casse humaine est un dégât collatéral quasiment obligatoire ? Pas obligatoire, mais dans beaucoup d'entreprises on n'a pas assez pris en compte la dimension humaine. C'est-à-dire qu'on a réduit, réduit, réduit les niveaux hiérarchiques intermédiaires, les dirigeants sont très contents de réduire les niveaux hiérarchiques intermédiaires, sauf que les niveaux hiérarchiques intermédiaires, ce qu'ils apportent c'est le management, c'est-à-dire faire faire aux autres, passer du temps sur les gens, et passer du temps à consacrer du temps aux gens. C'est ça le problème de France Télécom aujourd'hui ? J'ai du mal à parler de France Télécom puisque je suis expert pour France Télécom et je suis évidemment tenu à un devoir de réserve. Mais ce qu'on peut dire de façon générale, parce que j'ai suivi à peu près tous les grands dossiers qu'il y a eu ces derniers temps, et je connais à peu près ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises, c'est à l'évidence un sujet global dans lequel on ne prend plus suffisamment en compte cette dimension humaine. Est-ce que les chiffres dramatiques de France Télécom sont totalement exceptionnels, ou est-ce qu'il y a des entreprises peu connues, hors actualité, où on trouve une proportion de salariés qui se suicident équivalent ? Rappelons les chiffres généraux en France. Le suicide en France, c'est un peu plus de 10 000 suicides par an, ce qui fait 20 suicides pour 100 000 habitants par an. Combien de tentatives ? France Télécom, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a à peu près 100 000 collaborateurs, donc ils sont à 23 suicides, ils sont un peu au-dessus. On n'est pas dans quelque chose qui est... ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai malaise, je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans quelque chose qui est assez proche de ce qu'on trouve globalement dans les chiffres de la moyenne nationale. Des tentatives, il y en a à peu près 160 000, et ce qu'on appelle les crises suicidaires, c'est-à-dire les gens qui pensent à se suicider, qui sont dans des crises d'angoisse et qui envisagent de se suicider, c'est plutôt 2 millions, plus de 2 millions, on pense. Donc, vous voyez, le suicide, c'est... C'est la phobie d'impulsion, comme on dit. Oui, c'est pas la phobie d'impulsion, c'est une espèce de pensée morbide, où à un moment donné, on pense à se suicider. Alors vous, l'expert, justement, comment peut-on faire la différence ? Est-ce qu'il y a une différence entre les causes qui sont celles que vous venez de décrire, c'est-à-dire des causes qui sont liées à l'activité économique, il faut être clair, donc celles que nous vivons tous, et les causes qui sont personnelles ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Ou est-ce que finalement, c'est la même chose ? Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, sur les 10 000 suicides qu'on a, qu'est-ce qui est lié au professionnel, qu'est-ce qui est lié au personnel. Pour une raison très simple, c'est que 99% des suicides, c'est multifactoriel.